En Allemagne, est-il encore temps d'investir sur le marché allemand sur le DAX ? Le DAX qui s'est d'ailleurs élargi depuis lundi à 10 nouvelles valeurs. Jocelyn Joven est avec nous pour Morningstar. Bonjour Jocelyn. Bonjour Lyon. Vous allez nous dire comment investir sur ce marché allemand. D'abord un point général sur ce marché, comment est-ce qu'il se comporte depuis le début de l'année ? Plutôt de manière honorable, depuis le début de l'année, l'indice Morningstar Germany affiche un rebond de 18,5% contre un gain de 12,4% pour l'indice Morningstar Europe. Alors rappelons toutefois qu'en 2020, les actions allemandes ont sousperformé l'indice européen puisqu'elles cédaient 2,7% quand l'Europe progressait de 3,3%. Depuis quelques semaines quand même, Jocelyn, ce marché allemand semble connaître plus de difficultés. Comment on l'explique ? Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Tout d'abord, vous avez l'exposition à la Chine puisqu'il faut savoir que les entreprises allemandes réalisent 10% de leur chiffre d'affaires en Chine. Ensuite, vous avez le poids plus important des valeurs cycliques dans l'indice, ce qui peut être un élément positif lorsque la croissance s'installe, mais un élément négatif quand les investisseurs sont plus averses au risque. Enfin, les secteurs qui ont tiré les marchés européens cette année sont la technologie, les médias, la construction, les matériaux et les valeurs bancaires. Or, à l'exception de la tech, l'exposition d'un indice comme le DAX à ces secteurs est inférieure à celle d'autres indices européens. Trois explications donc à cette récente sous-performance du DAX allemand. En termes de valorisation, est-ce qu'il est encore attractif ce DAX ? Et est-ce que d'ailleurs l'élargissement à 10 valeurs supplémentaires depuis le début de la semaine va changer son profil et son potentiel ? Alors sur la base des données du consensus, le DAX se traite aujourd'hui 13,4 fois les résultats attendus à 12 mois. C'est en ligne avec sa moyenne historique sur 20 ans. En revanche, l'indice se traite avec une décote de 12% par rapport aux stocks Europe 600. Alors maintenant, l'élargissement de l'indice à des valeurs de croissance parfois bien valorisées comme Sartorius, Alando et Lofresh devraient mécaniquement réduire cette décote de valorisation. On estime d'ailleurs qu'elle devrait se réduire d'environ 4 points de multiple. Ce qui veut dire en gros que le DAX pourrait n'avoir qu'une très faible décote de valorisation par rapport au marché européen. Maintenant, compte tenu du profil de croissance des entreprises qui ont été retenues, cette revalorisation de l'indice peut sembler tout à fait justifiée car elle devrait s'accompagner de perspectives de croissance des profits bien plus supérieurs. Et oui, c'est ça, un profil croissance accentué pour le DAX après l'intégration de ses 10 valeurs supplémentaires et donc une valorisation qui devrait mécaniquement rattraper son retard sur la valorisation des autres marchés européens. Est-ce que les élections, dans trois jours législatives en Allemagne, peuvent changer la donne ou influencer d'une manière ou d'une autre la bourse allemande d'après vous ? Historiquement, la politique n'a pas vraiment eu d'impact sur la bourse allemande. Une des raisons peut-être, c'est que les entreprises allemandes constituant un indice comme le DAX ne réalisent que 20% de leurs ventes en Allemagne. Il faut rappeler que les Etats-Unis, l'Europe représente à elle 2 48% des ventes et certains secteurs ou certaines valeurs pourraient quand même être affectés selon le type de coalition au pouvoir. S'il y a une coalition de gauche exclusivement, cela pourrait conduire à un alourdissement de la fiscalité et ça affecterait mécaniquement la rentabilité des entreprises allemandes qui sont déjà confrontées, il faut le rappeler, à l'augmentation des charges salariales et des matières premières. Quel secteur serait donc les plus impacté par le résultat à venir de ces législatives dimanche ? Essentiellement des entreprises ayant une forte exposition, une implantation domestique assez importante. Alors facilement les services collectifs, les télécoms, l'immobilier et certains segments de la consommation discrétionnaire. C'est des sociétés qui ont d'ailleurs sous-performé durant la phase de rallye portée par le retour de l'inflation entre la fin de l'année dernière et le début de cette année. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont peut-être séduits par le profil du DAX ou des marchés en Allemagne, il n'y a pas que le DAX, le DAX c'est l'indice principal. Il y a des idées de fonds qu'on peut mettre en avant, je veux dire des idées de fonds de gestion qui vous semblent présenter un potentiel ou un profil prometteur ? Vous savez qu'on aime bien passer aux travaux pratiques. Oui, on y va, on y va. On se mouille. Dans le domaine de la gestion active, je peux vous proposer deux fonds. Le premier, le fonds, c'est le DWS Invest German Equities. C'est un fonds qui est noté bronze par la recherche Morningstar. Il est piloté par Tim Albrecht qui emploie un process flexible et de forte conviction à partir d'une approche top-down, donc de la macro jusqu'à la sélection de titres. Ce fonds peut connaître des phases de sous-performance, mais sur longue période, on pense qu'il devrait faire mieux que son indice de référence. Et en plus, il affriche des frais de gestion modérés pour un fonds qui est géré de manière active. Le deuxième fonds, c'est le Fidelity Germany, qui est également noté bronze par la recherche de Morningstar. C'est un fonds de qualité qui est piloté par un bon stockpicker, la personne de Christian von Engelbrechten. Bravo. Vous avez répété. Oui, un peu. C'est un fonds qui bénéficie notamment des vastes ressources de recherche financière de Fidelity, qui est reconnu pour cela. Alors le seul bémol de ce fonds, ce sont ses frais de gestion de 1,92%, qui en font un des plus chers dans la catégorie des fonds d'action allemandes. On peut rappeler le nom de ce gérant, du Fidelity Germany, le... Christian von Engelbrecht. Ah non, vous êtes très fort, vraiment. Voilà, ce premier fonds que vous conseillez, Fidelity Germany, et puis cet autre fonds que vous évoquiez également, DWS, Invest German Equities, pour ceux qui souhaitent investir sur le marché allemand, via la gestion active. On peut aussi le faire via la gestion passive, via les ETF, ça vaut le coup ? Oui, alors ça vaut le coup, notamment quand on est un investisseur très attentif aux frais de gestion, qui sont un indicateur important dans la prédiction des performances d'un fonds. Par exemple, l'ETF le moins cher pour parier sur le DAX est le fonds Amundi ETF-DAX, qui ne charge que 10 points de base, donc 0,1%. Et reçoit une note quantitative bronze de la recherche. Alors que sur 3, 5 et 10 ans, c'est un fonds qui fait légère mieux que son indice de référence, et qui présente un risque de perte en capital parmi les plus faibles de sa catégorie. Rappelons juste qu'une approche passive peut être bénéfique quand les marchés sont durablement orientés à la hausse, mais qu'elle ne permet pas malheureusement d'éviter les phases de volatilité dans les villes de turbulence. Merci beaucoup. Jocelyn Joven et Sezoub sur les marchés allemands, leur potentiel, les différentes solutions pour y investir. A trois jours maintenant des législatives en Allemagne, alors que DAX s'est élargi à 10 valeurs supplémentaires. Merci beaucoup les équipes de Morningstar, qui nous accompagnent régulièrement sur BFM Business. Salut Jocelyn. A bientôt le CAC 40, il est 16h26. Le CAC 40. Le CAC 40. Le CAC 40.